Un satellite géostationnaire se trouve à 36 000 km au-dessus de la surface terrestre. Quelle est sa vitesse sur sa trajectoire circulaire si le rayon terrestre vaut 6 375 km? Comme corps de repère, nous prenons le centre de la Terre. Les données sont celles-ci. Le rayon de la Terre, pour petit r, vaut 6 375 km. La hauteur H du satellite au-dessus de la surface terrestre vaut 36 000 km. La période de révolution du satellite autour du centre de la Terre vaut 24 heures, puisque 24 heures est la période de rotation de la Terre autour de son axe et le satellite est géostationnaire. Ce que nous cherchons, c'est la vitesse de ce satellite sur son orbite que nous exprimons en km par heure. Et pour la trouver, nous allons appliquer la formule vitesse égale distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Donc nous partons de cette formule, la distance parcourue par le satellite, c'est le périmètre de la circonférence de rayon grand R. Donc le petit d, c'est 2 fois pi fois grand R, et le petit t, c'est la période, puisque le satellite fait un tour complet, un tour complet, pendant une période. Le rayon grand R de cette orbite est égal au rayon petit r plus la hauteur petit h. Donc comme ceci. Maintenant, nous remplaçons les grandeurs par les valeurs connues, et nous obtenons cette fraction-là. Demandons à la calculette de calculer cette fraction. Donc, fraction 2 fois shift pour jaune et puis pi fois, ouvrir la parenthèse, 6 375 plus 36 000, je ferme la parenthèse, curseur vers le bas, 24 1, égale. La calculette trouve cette fraction-là, et la valeur décimale vaut 11093,75 à peu près. Donc, la vitesse du satellite sur son orbite vaut à peu près 11093,75 km par heure. Et ça, c'est la réponse finale à la question posée. Merci.